coucou tout le monde comme prévu je vous retrouve pour un petit live je vais essayer de pas le faire durer trop longtemps mais comme j'ai quand même 7 poupées à vous montrer il risque d'être un petit peu plus long qu'un live habitué on va dire donc comme je l'ai dit en postant les photos je vais publier ce live sur facebook d'abord pour montrer les 7 poupées wings que j'ai reçu aujourd'hui qui sont super jolis et que je suis super content d'avoir et puis ensuite je mettrai ce live sur youtube je pense que je vais le faire juste après comme ça sera fait pour les retardataires et ceux que j'ai pas sur sur facebook comme ça ils pourront le voir sur youtube c'est surtout que je pense que j'aurai pas le temps de faire une review une vraie review de chacune ou une vraie review de toutes en prenant le temps de couper etc si je me trompe ou quoi donc c'est pour ça que je préfère faire un live ça sera un peu moins professionnel entre guillemets parce que c'est pas non plus professionnel mais comme ça au moins je vous montre tout rapidement en plus j'ai pas les boîtes donc ça fait gagner du temps donc comme vous pouvez voir il y a bloom bloom x qui est à la caméra c'est parce que c'est ma préférée de celle que j'ai reçu aujourd'hui c'est celle que j'attendais le plus et je pense que c'est une de celles que vous vouliez peut-être voir le plus puisque c'est une des plus rares je pense donc on va commencer par elle elle est vraiment trop trop belle je voulais comparer avec la avec celle de witty toys mais je n'ai pas sous la main donc à l'occasion je ferai une photo pour pour comparer les deux donc comme vous pouvez voir elle a des cheveux magnifiques donc j'ai dû les recoiffer un peu parce que dans la boîte ils étaient enfin dans le carton ils étaient plus très bien coiffé mais franchement ils sont super doux ils sont ils sont similaires au monster eye au barbie tout ça donc vraiment ça change des sachant des witty toys et ça change des anciennes jacks donc comme vous pouvez voir sa coiffure il ya des petits élastiques des petites tresses et comme un chignon sur le sur le haut donc très sympa avec la couronne jaune donc c'est la même couronne que les harmonix enfin que bloom harmonix et puis c'est celle qu'elles ont toutes en bloomix ces ailes donc là on le voit très bien elle brille c'est super joli alors j'ai l'impression que à partir du billy mix power jacks a arrêté de mettre des paillettes partout autour et ils sont plutôt partis sur le truc alors je me rappelle plus comment ça serait holographique je crois que c'est ça ce qui fait que c'est plus des paillettes en fait donc c'est ça c'est top parce que ça va plus s'abîmer on a encore quelques paillettes ici et si j'oublie l'aile on les a ici aussi mais sinon tout le bleu c'est holographique donc ça évite que ça s'abîme donc ces ailes sont super joli elles ont rien à envier au witty sauf les cristaux qui du coup sont juste des paillettes et pas des petites breloques donc ça c'est un petit peu c'est un petit peu le plus de witty mais sinon niveau taille à 100 même si elles sont un peu plus petites je les trouve je trouve qu'elles ont une bonne taille c'est vrai qu'on dit que souvent que les blue mix power ont une taille d'elle assez petite mais en fait je trouve que pas du tout c'est plutôt pas mal pour son visage donc elle a un fard à paupières bleu donc j'arrive pas trop bien à dire s'il ya deux tons en plus j'ai pas beaucoup de luminosité mais j'ai l'impression qu'il ya un ton sur le dessus et un ton sur le côté de bleu et elle a un autre fard à paupières rose sur le dessus donc super joli ce que j'aime le plus sur cette poupée c'est son haut je pense sa tunique est vraiment magnifique même si elle n'est pas 100% fidèle à la série je la trouve juste top avec le petit col ici qui ferme au niveau du cou on a un peu de dentelle le reste du tissu on dirait presque du satin alors je sais pas si c'est du satin mais très doux on a de la tulle ici blanche pailleté multicolores super joli et ses petits détails dorés donc avec comme des écailles de dragon sur le derrière ça va être très simple c'est juste bleu donc rien de sensace et comme vous pouvez voir ces ailes cette partie là est bleue et ça j'ai trouvé ça étonnant parce que c'est en fait je suis tellement habitué à ce que les jacks à ce que les witty et les études rose que j'avais oublié que jacks il les faisait pas forcément rose en tout cas pour celle que j'ai reçu aujourd'hui et bien elles sont de couleurs différentes je vous montrerai ça après donc elle a un bracelet le même que les tricks power mais en jaune enfin les tricks pour les tricks d'art syrénix donc ce que je trouve dommage c'est qu'elle n'en ait pas deux parce que même si c'est pas fidèle au moins s'il en avait deux ça ferait comme ses petites armures son legging est super joli aussi avec les écailles du dragon qui font tout le tour franchement c'est super top elles sont un peu elles sont un peu comme strié en bas donc je sais pas si c'est fait exprès ou pas en tout cas je l'aurais reçu comme ça parce que comme vous pouvez voir en gros c'est pas comme ça et enfin ces chaussures donc c'est les mêmes que les charmix de jacks mais en bleu foncé j'adore cette couleur je la trouve super jolie je vais la mettre ici je pense pas que je pourrais toutes les exposer en fond pendant ma review je vais même la ranger pour en choper une autre donc du coup je vais passer au billy vicks power je vais commencer avec la première qui va venir donc ça va pas être ma préférée mais 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 elle est super jolie quand même ouais moi aussi dylan je préfère ce legging ça à celui des jacks à celui des witty je sais pas pourquoi je le trouve vachement plus joli pourtant de mémoire celui des witty est joli aussi mais je pense que c'est surtout à la coupe que ça me dérange en fait donc voici tecna billy vicks power qui est super mignonne donc pour vous la montrer un peu plus loin pour que vous la voyez bien donc ce qui est marrant c'est qu'elle a la même couronne que la bloom d'avant alors c'est pas la même collection on a la même couronne mais en rose ou en mauve on va dire ce que j'aime sur cette tecna c'est les cheveux un petit peu long ils sont ils sont top par contre je vais lui enlever les les ailes pour que vous voyez ils sont coupés de manière à ce que on puisse mettre les ailes sans bouger les cheveux mais du coup comment vous dire que son carré est un peu raté on va dire parce qu'elle a deux mèches qui partent sur les côtés et ici ça remonte donc c'est pratique pour les ailes mais par contre au niveau style on va dire que c'est pas trop ça mais bon vu que je met les fait que je laisse les ailes normalement ça va pas trop me choquer j'aurais bien aimé en trouver une deuxième parce que du coup elle a les cheveux longs un peu comme la comme là le prototype de la harmonix et j'aurais bien aimé en retrouver une pour pour faire ma custom d'harmonix mais bon ça risque d'être compliqué donc ces ailes comme je vous disais les billy l'explorer étant sorti avant les bloom x power c'est pour ça que je il me semble que c'est à partir d'elle que ça commence parce que entre les billy l'explorer et léa et les bloom x power il ya eu les télés serénix je pense ouais ouais c'est les sirénix et les sirénix elles avaient les ailes tout en plastique et vous vous Sous-titrage ST' 501 ... 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 quand même, enfin cette collection, ils ont un maquillage quand même assez soft comparé à par exemple la Bluemix. Vous voyez direct, elle a les yeux bleus, alors que la Musa, elle a les yeux, même si elle a du bleu, eh bien c'est assez discret, elle a un rouge à lèvres hyper fin. Ouais tu vois moi aussi Dylan, je trouve qu'elle est pas au mieux. Mais je pense que c'est vraiment la jupe. Je pense que c'est ça qui gâche tout, qui la rend un peu trop simple en fait. Parce qu'après ses ailes sont super jolies, j'aime encore une fois les détails qu'ils rajoutent. Ça, je sais pas si on en parle ou pas, mais c'est assez comique j'ai envie de dire, ces petites couettes. Mais franchement ça me gêne pas, je trouve ça assez original. C'est une coiffure qui change même si je comprends pas trop d'où ça vient. Après ses cheveux sont super jolis, avec tout ce tinsel. Franchement ça, mettre trois tinsel dans les cheveux, tout de suite je trouve ça rend hyper hyper joli. Ça rend hyper, enfin je sais pas, ça fait beaucoup plus fini, ça fait beaucoup plus collection collector. Pourtant c'était des poupées qui se vendaient dans les supermarchés. Direct, dès qu'on met les tinsel, ça rend mieux je trouve. Donc du coup mon petit live va bientôt se finir puisque je vous ai présenté. Ce que je vais faire c'est que je vais, là je les ai placés en mode, en mode arc-en-ciel. Je vais mettre leurs brosses à côté parce qu'elles viennent toutes avec des brosses. Comme ça je vous montre toutes les brosses. Et ça va faire un arc-en-ciel aussi de toute façon. Et vous allez voir à quel point franchement c'est super sympa. C'est vraiment une collection, je dis pas que je la recommande parce que quand même elle est dure à trouver. Mais si vous avez l'occasion franchement, réfléchissez pas trop parce qu'elles sont super jolies. Donc voici le petit arc-en-ciel. Franchement quand elles sont toutes, toutes les six à côté, je les trouve super jolies mais encore une fois Flora c'est pas ma préférée. Je trouve que même là elle ressort un peu, elle fait presque tâche. changer la frange de Flora en mèche. Alors il faudrait qu'ils l'ont montré dans leur vidéo ou c'était sur leur profil. Il faudrait que j'aille voir pour voir comment ils ont fait parce que ce qui est sûr c'est que je vais lui faire un truc à Flora parce que là ça me va pas du tout. Tu comptes terminer la collection Bluemix ? J'aimerais bien mais c'est assez compliqué mais oui je pense que je vais la continuer parce que franchement les Bluemix je les trouve trop belles. Et puis en fait comme j'ai toutes les Jax transformées sauf il me manque deux Charmix. Il me manque celle-là et Flora Charmix et les cinq autres Bluemix. Franchement c'est vraiment un but pour moi de les avoir toutes, toutes les Jax transformées parce que je suis vraiment hyper fan de celle-ci. Je préfère les Jax au Witty et comme j'ai déjà toutes les ma telle que je veux puisque je voulais que les transformer, bah oui je pense que je me prendrai toutes les Bluemix. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que celles-là pour ceux qui n'auraient pas suivi, je les ai eues pour un prix hyper raisonnable puisque en fait j'ai payé le lot 200€, comment ça s'appelle, frais de port compris depuis les Etats-Unis. Donc 200€ pour 7 poupées Wings qui sont hyper rares, bah ça les vaut puisque sur eBay par exemple l'usage c'est qu'on la trouve à 200€, les Bluemix on les trouve minimum à 100€. Donc même si c'était une grosse somme à sortir et que heureusement que je mets de côté pour ce genre d'occasion, bah c'était quand même une occasion à ne pas manquer pour des poupées que je voulais vraiment. Donc oui je voudrais les Bluemix quand je sais pas. Est-ce que je vais mettre 100€ par Bluemix si je... parce que comme je suis un peu impatient des fois, est-ce que j'en suis capable ? Franchement je pense pas parce que Bluem je l'ai déjà vu passer à 100€ et je l'ai jamais mis les 100€. Donc je sais pas. Estelle là, Musa et Bluemix sont les plus belles selon moi ? Ouais non je sais pas. Musa en fait, comme ça j'aime trop. Là j'aime pas. Bluem, trop belle. Estelle là, c'est juste un peu ces mèches que je sais pas trop coiffer mais sinon je la trouve super jolie aussi. Mais franchement elles sont toutes jolies. Donc voilà, donc si vous avez pas de questions, bah je vais clôturer le live là pour pas qu'il dure trop longtemps parce que quand je vais le mettre sur YouTube après ça va durer une éternité. Merci à ceux qui sont venus, merci à ceux qui regarderont ensuite. Laquelle tu préfères en Bluemix en dehors de Bluemix ? C'est compliqué parce que je les aime vraiment trop. j'aime beaucoup Musa mais j'avoue que je sais pas pourquoi, Tecna Bluemix de Jax, elle m'attire vraiment parce que je trouve les couleurs juste trop belles. Donc je pense que je dirais Tecna. C'est bizarre parce que en temps normal, Tecna revient jamais mais j'avoue qu'avec la Biluixx Power et la Bluemix, elles sont juste magnifiques. Et je viens de découvrir que Bluemix pouvait tenir toute seule debout. Alors je sais pas pendant combien de temps donc je vais la retenir mais c'est plutôt sympa à savoir. Elle se ressemble un peu. Qui ça ? Qui se ressemble ? C'est chiant parce qu'on reçoit les commentaires toujours en retard. Tecna, non calme toi Brian, j'ai pas dit que Tecna était ma préférée, j'ai juste dit que j'aimais bien ces deux là. Oui j'ai vu les... Ah oui d'ailleurs c'est cool que t'en parles Dylan, comme ça je peux dire mon avis. J'ai vu les photos des Dreamix, Stella et Flora. Je suis assez mitigé dans le sens où j'aurais voulu comme comme Romuald qu'ils changent les moules, qu'ils se rapprochent plus d'un corps comme ça, qu'ils seraient plus fidèles à World of Wings en fait. Mais je sais pas, je les aime bien mais en même temps je pense que je vais être déçu par la qualité des tissus. En fait le design je le trouve pas mal. Le recyclage des chaussures Teynix ça m'embête un peu mais c'est les chaussures qui allaient le mieux par rapport aux moules qui recyclent en série. Et après en fait ce qui va me... ce qui va être décisif pour moi c'est est-ce que la qualité des tissus est bonne parce qu'avoir les leggings ça m'a l'air d'être la même qualité que les Bloom X Power et j'aime pas trop. Et est-ce que... est-ce que le moule en plastique là qui... je sais pas comment ça s'appelle... l'espèce de truc en plastique qui va faire leur... 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 tout leur corps là... est-ce que ça va être le même pour tous ? Parce que... oui Luc je sais c'est les prototypes mais après franchement ça m'étonnerait que... ça m'étonnerait que Witty s'embête à faire un nouveau moule de chaussures. Mais après j'ai peut-être mauvaise langue et tant mieux hein. Enfin ça me dérange pas qu'ils fassent un moule plus fidèle. Mais je trouve que les Tyne X, les chaussures Tyne X par rapport aux... par exemple aux chaussures Billie Licks qui nous recyclent tout le temps... Tu trouves qu'elles ont l'air différentes ? Je sais pas, il faudrait que je revois les photos plus nettes mais... ouais j'avais l'impression que c'était des Tyne X mais quand même c'était des couleurs foncées... enfin je trouvais qu'elles ressemblaient. Pour les tenues Aspion, j'ai vu sur le blog de Romuald qu'elles allaient sortir... alors il a pas mis si elles sortaient toutes mais il a mis qu'elles sortaient... donc apparemment elles s'allument donc ça j'ai pas trop compris pourquoi mais ça a l'air plutôt sympa et elles viennent avec un espèce de gant qui parle. J'ai bien compris. Donc je sais pas du tout où il a eu l'info, je l'ai vu sur son blog. Donc vous pouvez trouver l'article, je crois, sur le groupe Wings le Prince, il me semble qu'il a mis. Donc elles vont bien sortir en Aspion, ça c'est plutôt sympa mais ouais c'est vrai que leurs visages font tâche. C'est un peu dommage. C'est vraiment dommage. Faudrait que je fasse des lives un peu plus souvent, je trouve ça sympa. Ça prend un peu moins de temps qu'une review parce que du coup j'ai pas tout le tout le montage à faire. Guillaume, tu parles des... tu parles desquelles là ? J'ai un peu perdu. Franchement Luc, je pense que la combinaison sera en une seule tenue. Après ouais, mais je pense qu'ils vont nous ressortir le même truc que Tinyx et Butterfix parce qu'ils ont l'air vraiment accro à ce genre de technique. Donc à mon avis ils vont rester sur ça. Des fois on met un peu trop d'espoir en Witty Toys et en plus on se fait avoir à chaque fois parce que à chaque fois on espère mieux mais ça n'arrive pas. Mais bon déjà il me tarde de voir de toute façon avec le le festival ou je sais pas quoi de Nuremberg là. Je sais plus comment ça s'appelle. Le truc de jouets. On devrait avoir plus de photos je pense. J'ai pas donné mon avis sur World of Wings. Peut-être parce que à l'époque où je l'ai regardé tout le monde était en train de... enfin tout le monde essayait de regarder sans se faire spoiler. Du coup j'avais peut-être pas fait... j'avais peut-être pas parlé beaucoup dessus. Moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette série. Je l'ai trouvé plutôt sympa. Le nouveau design j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les dessins. J'ai beaucoup aimé leur tenue. Forcément vu que j'aime beaucoup la mode, je préfère leur style dans World of Wings que dans Wings Club tout court. parce qu'elles ont un style un peu trop enfantin dans Wings Club. Après l'intrigue, j'avoue que j'ai un peu décroché vers la fin. C'est vraiment avec le dernier épisode où il y a ce petit cliffhanger là qui est sympa. Mais je sais pas. Pour une saison de 13 épisodes, j'ai quand même trouvé que c'était un peu long au bout d'un moment. Donc je sais pas si c'est très positif. Mais j'ai eu beaucoup de choses. Les bracelets des Dreamix, je pense qu'ils seront... Mais ce qui est marrant c'est qu'on dirait les bracelets des Sirenix qu'ils n'ont jamais fait sur les Sirenix de Witty Toys. Donc je trouve ça assez ironique qu'ils auraient pu le faire. Et là du coup ils auraient pu recycler leur moule. Donc c'est dommage pour eux. Ils auraient pu faire un recyclage de plus. Ouais non mais franchement, World of Wings j'ai bien aimé. C'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Ça reste quand même assez enfantin. C'est pas non plus hyper mature malgré les dessins. Mais c'est plutôt sympa. Et puis je me rappelle pas avoir vu d'avis négatif. Je pense que ça a plutôt bien marché. Sauf le fameux avis sur Netflix qui disait que c'était plus les Wings comme avant etc. Mais bon ça c'est pas très grave on va dire. Bon du coup je vais clôturer le live puisque comme ça je pourrai le publier sur YouTube dès ce soir. Merci à tous d'avoir regardé. Je publierai des photos de mes Wings de toute façon bientôt parce que je suis un peu accro à elle aujourd'hui. Et j'en profite pour vous dire que sur ma chaîne vous allez voir beaucoup moins de Wings. Du coup il y aura, parce que celle là ça va être une seule vidéo. Mais du coup les DC Super Hero Girls arrivent sur ma chaîne donc ça va remplacer Wings. Et ça va remplacer aussi Ever After All puisque j'ai plus d'Ever After All à vous faire la review. Enfin j'ai Jillian et Nina mais qui vont arriver bientôt. Enfin la review va arriver bientôt et ensuite j'aurai plus de Ever After All à vous faire les reviews. Donc ça va être remplacé par DC Super Hero Girls. Et ouais c'est vrai que j'ai beaucoup moins de reviews à vous montrer mais bon je vous en montrerai quand même. Donc voilà, allez bonne soirée à tout le monde.